Avec madame Dalia Fathri, experte en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir madame Dalia Fathri, bienvenue tout d'abord. Bienvenue madame Jihane. Très joyeuse fête de Eid al-Fitr. Et de même chose, joyeuse pâques, joyeuse fête de la petite Bayram à tout le monde, à toutes et à tous. Madame Dalia Fathri, tout d'abord, quels sont les phénomènes de la célébration d'Eid al-Fitr en Égypte ? Bien, merci les dieux que l'Eid al-Fitr, ou bien la fête de la petite Bayram, a passé déjà qu'il y a la saison de tourisme. Alors, tous les touristes qui ont passé le coeur aujourd'hui, ils ont bien aimé l'ambiance aux pyramides d'avoir toutes les excursions, d'avoir tous les enfants, l'entourage, d'avoir que tout le monde mange devant tout le monde, les six fondus de la fête, les biscuits de la fête. Et normalement, les touristes se font voir ça à la télévision. Mais le bien-sentir aujourd'hui aux pyramides, c'était le cas. J'aimais aussi leur expliquer que la fête, c'est quelque chose de grandiose pour l'Égypte. Et tout le monde a vécu cette fête-là depuis longtemps, l'époque des fêtes timides. Alors, chaque année, on attend à la fin du jour du ramadan, il y a une petite fête comme ça, qu'on casse le rythme de vie, qu'on a gêné il y a longtemps, on ne boit pas, on ne mange pas. Alors, le temps que la santé peut avoir faible énergie. Alors, le jour du fête, on mange des choses uniques, comme dans les repas, des choses en miel, des sucres. Alors, tout ça, ils ont goûté avec moi dans les restaurants, parce qu'on a déjà passé la fête il y a une journée, hier. Alors, c'était très content de voir ça avec moi. C'était très content de sentir que tout le monde se regroupe devant les mosquées avec un chiffre, un nombre qu'ils n'ont pas fait déjà il y a une semaine. Ça va? Alors, tout ça, c'est l'ambiance du cœur pendant les fêtes. Donc, manger, habiller, être content, faire suivre la mosquée avec l'écho de la minarée qui fait appelée pour la prière, tout ça, c'est unique en Égypte. Il n'y a que l'Égypte qui fait ça avec ces belles minarées du cœur. Tous les Égyptiens, comme vous l'avez mentionné au début, fêtent Eid al-Fatr ensemble, puisque, notamment, elles tombent juste après les fêtes chrétiennes de Pâques. Que signifie cela? Oui, que signifie cela? Comment voyez-vous cela? C'est les dieux qui nous aiment. On peut dire un résultat, parce qu'on n'a rien choisi. Vous savez très bien que la plupart des fêtes religieuses, toujours les chrétiens avec les musulmans, il n'y a pas quelque chose de différent. La différence, simplement, que parfois, on prie à la mosquée, on prie dans l'église. Mais les mêmes ambiances que tout le monde descend, tout le monde fait, tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde sont heureux ensemble. Et tout le monde goûte les repas ensemble aussi, c'est important. C'est-à-dire, même les chrétiens de l'Égypte, ils ont goûté les petites esprits, on l'appelle kakh, chez les anciens égyptiens du Fatini. Et normalement aussi, on mange les poissons salés et les œufs de Chaminetim, Épac, etc. Alors, il y a des choses en commun, on ne peut pas les partager, parce que nous sommes un peu plus soudés depuis l'Antiquité. Alors, on peut dire que c'est l'ambiance en Égypte, faites des chrétiens, faites des musulmans, faites aussi encore nationaux pour tout le monde. À la fin, on résume tout ça pour les touristes en disant, j'ai fêté déjà avec une journée des chrétiens avec vous. Même que vous m'embêtez pendant toute la journée, explications, etc. Mais je suis sortie de ma maison heureuse, heureuse de contacter tout le monde à la fin dans tous les circuits. Heureuse de vous dire à tout le monde bon fête toute la journée. Et ils ont senti que je suis heureuse, ça va ? Ils ont senti aussi que je suis différemment habillée de tous les jours. Je suis correcte, je suis bien repassée les vêtements, je suis bien maquillée, tout ça. Et donc, heureuse pour les touristes que nous sommes dans une partie correcte, dans un lieu correct, que tout le monde sent correct. C'est ça. Oui. Madame Dahlia Fafri, l'Egypte jouit de plusieurs sites touristiques et sites naturels, on peut dire, les plus agréables du monde entier. Alors, veuillez nous nommer les sites les plus attirants pour les Égyptiens, les citoyens, et également pour les touristes qui visitent actuellement l'Egypte. Selon les fêtes, les jours de fête, ou bien normalement tous les jours ? Selon les fêtes, je dois citer beaucoup de lieux. Selon tous les jours, ce sont les sites monumentaux déjà. Alors, moi je vois que pendant les fêtes, par exemple, les sites les plus favorisés en sites monumentaux et en même temps jardins, c'est la citadelle par exemple. C'est la citadelle parmi les endroits plus favorisés des citoyens, des peuples, les fêtes. Et en même temps, ils contactent les touristes parce qu'il y a des problèmes touristiques. Alors normalement, ces jardins-là qui font l'ambiance, l'écho de la mosquée, les sites monumentaux à l'intérieur, ça ce sont des lieux très très connus pendant les fêtes. À part ça aussi, il y a des sites monumentaux comme les pyramides, parce qu'il y a quoi en pyramide ? Il y a aussi des superficies énormes du désert, qu'on peut en faire une promenade en calèche, en chameau, en gramadaire, et sortant les sandwiches et les bonbons. Il y a plus d'un endroit loin des pyramides, qu'on peut être en famille. Et tout ça, même les touristes, ils les voyaient de loin, ils disent, ils font la fête. Et l'Ilvassa, ils voient les touristes, ils veulent prendre des photos avec eux, pour avoir l'ambiance, ils ont contacté des peuples différents. Ça aussi, c'est très important à dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait pas mal encadrer les touristes dans ces sites loin des peuples, pour ne pas les embêter en photo. Mais normalement, parfois les jeunes veulent en famille, et parfois les touristes qui demandent faire ça avec la fête et tout ça. Alors, il y a des photos en groupe, il y a des photos avec les peuples, il y a des photos des sites monumentaux. Tout ça se fait dans un même lieu. Et ça, c'est très important. Ils ont cassé le rythme de faire des photos touristiques. Et ça, c'est très important à dire. Oui, bien sûr. Alors, aussi, un nombre de touristes visitent l'Égypte, comme nous étions en train de le dire, pendant la fête. Comment profiter de leur présence ici en Égypte, comme promotion pour le tourisme, promotion touristique ? C'est-à-dire, comment ils voient les choses titrées comme ça, encadrées dans un tableau très important pour eux. C'est-à-dire, en fait, par la presse, quand ils vont raconter pour l'Égypte, ils vont raconter beaucoup de choses très bien. C'est-ce pas ? Oui. Alors, je dois vous dire que je l'ai marqué que leur rêve, depuis le commencement qu'ils arrivent ici, de voir les pyramides. C'est un rêve qu'on ne peut pas le négliger. Si le vol tombe à Luxor, à Soin, quels que soient les sites monumentaux, vers Abusimbel, encore Abusimbel, c'est quelque chose de très important du soir. Mais à la fin, ça reste les pyramides, un rêve, parce que c'est un miracle, c'est une merveille. C'est des choses inconnues de l'histoire, comment c'était cassé et taillé les pierres dans des dimensions, avec un point précis. Et c'est ça, ils ne tombent pas, ils sont stables, et pourquoi ? Ils l'entourent, ils font des photos. Ils sont inquiets qu'il n'y a rien du tout à l'intérieur. Ils visitent à l'intérieur une fois, deux fois, trois fois, ça dépend des visites monumentales des pyramides. Et vous le savez, les pyramides, c'est partout. Mais je précise, selon les pyramides de Guizet, Guizet, quelque chose de très important pour le touriste. Parce que s'il fait l'Égypte, disons, pour millions de fois, il y a des projets aux pyramides, ça reste jusqu'à maintenant très important. Vous savez très bien que le musée grand, il va l'ouvrir. Vous voyez comment les projets à l'intérieur, à l'extérieur. En plus que les projets qui font rentrer les pyramides aujourd'hui avec des appareils qui filment tout ce qui se passe à l'intérieur. Les trous, les trous, de regarder les trous quand même, pour les touristes aujourd'hui, cette semaine, c'était quelque chose de miracle. Comment ils ont fait ça ? Comment ils ont fait ça ? Pourquoi ils font ça ? Alors, ce sont des questions jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on arrive dans les bonnes saisons du tourisme, il y a encore des recherches. Et cela, je peux vous dire que les pyramides, ça sera le site le plus important. C'est pour cela que l'État encourage tout le monde de faire des projets. Les hommes d'affaires se poussent de faire ça parce que c'est l'État qui décide. C'est l'État qui fait. Et tout ça, ce sont des projets très importants, soit les grands musées, soit les grands tunnels, ce sont aussi les projets qui entourent les pyramides, tout ça. Ça sera le prochain pas du tourisme que l'État fait voir pour un touriste bien riche, bien kiffé des pays, bien civilisé. Tout ça, c'est un entourage très important pour un touriste qui sent qu'il y a moderne, il y a ancien. Madame Dalia Fathi, experte en tourisme, nous vous remercions infiniment pour ces informations et très joyeuses fêtes de l'Futre. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition spéciale qui couvre la fête, ou plutôt le deuxième jour de l'État de l'Futre. Merci pour votre fidélité à NAL TV Internationale. Restez avec nous, bonne soirée et très joyeuses fêtes. Merci et au revoir. Merci.